Salut les gens, c'est LordFab, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy Brave Reviews. Aujourd'hui on va parler de la différence entre Dragon Lord 6 étoiles et Dragon Lord 7 étoiles. En effet, la dernière fois que je vous avais fait une review sur le 6 étoiles, et là, le 7 étoiles arrive. Et honnêtement, il y en a plein d'entre eux qui me disent « Ouais, est-ce qu'il faut poule ? Est-ce qu'il ne faut pas poule ? » Voici mon avis dans cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre le fucking pouce bleu, le commentaire à la fin de la vidéo sur YouTube, et aussi de cliquer sur la cloche de notification. Dragon Lord, donc effectivement c'est un personnage de Dragon Quest. Sa TMR, comme d'habitude, il faudra vous la farmer en 7 étoiles, il faudra que vous l'obteniez, c'est important. Pour le 6 étoiles, on s'en foutait, mais là, il va la falloir parce qu'elle va vous donner des bonus. Sa STMR, elle est plutôt énorme, il faut dire ce qu'il est. C'est un sceptre à 159 de magie, donc voilà, autant dire que c'est la folie furieuse. Mais bon, avoir 4 Dragon Lord, autant vous dire que sur une bannière limitée, ce n'est pas facile. MP, plus 40%, bref, pour les chanceux qui vont avoir ça, le truc qui va faire des choques à pique. Mais bon, bref, pourquoi pas. Alors, derrière, on va regarder ce Dragon Lord. Donc, pour rappel, il avait des statistiques déjà de magie énorme, etc. En 7 étoiles, c'est encore pire. Son problème, c'était un peu les MP. Donc forcément, c'est sûr que là, avec ce STMR, ça pourrait être pas mal. Alors, là, on va regarder rapidement. Tac, donc c'est slot toujours pareil. Je ne vous refais pas le personnage en lui-même. Concrètement, pour faire simple, son gros skill, voilà, c'était son skill 6 étoiles. Ici, le K-Fritzel, ici, qui était un 20X, concrètement. Et en gros, quand on faisait des améliorations, ça faisait un 30X, ce qui faisait un 3000%. Donc, un 3000% de base pour un 6 étoiles, c'était énorme. Cependant, il nous fallait 80, en gros, de MP pour activer ce finish. Mais bon, ça faisait beaucoup. Alors là, vous voyez, on a rajouté une condition en 6 étoiles. C'est, si c'est utilisé après Super Channel Ranger, ça nous fait un vote 9%. Je vais tout de suite aller voir dans les améliorations. Ici, tac, et vous voyez tout de suite, K-Fritzel plus 2, 30%. Et si c'est utilisé après Super Channel Ranger, c'est un 39%. Donc, vous voyez tout de suite qu'en fait, déjà, il y a une condition qui fait qu'on peut utiliser un nouveau skill pour augmenter le fait qu'il fasse hyper mal. Qu'est-ce que c'est que ce Super Channel Ranger ? En fait, ce truc-là, c'est un cooldown, vous l'avez au level 105, qui va restaurer les HP et les MP de 50% sur le caster. Et qui va permettre justement de faire ce 3400% derrière. Donc, vous gagnez directement, vous gagnez beaucoup en fait. Parce qu'au lieu de passer à, vous voyez, à 3000%, on est déjà sur un 3900%. Cependant, ça nous fait perdre un tour. Donc, effectivement, c'est peut-être un peu moins bien. Donc, on va regarder tout de suite son deuxième skill au level 110. Et on va reparler de Super Channel Ranger après. On va au level 110 pour 21 MP recouvrir 3000 HP. Et aussi, il est, voilà, sur 4 tours, 3600 HP sur 9X. Bon, c'est pas mal, c'est du heal. Mais personnellement, sur lui, c'est pas forcément ce que je vais utiliser. Donc, en gros, sur son 7 étoiles, qu'est-ce qu'il va gagner ? Il va gagner une augmentation de 80% ici au level 101 et aussi HP, MP, plus 30%. C'est énorme pour lui quand il va utiliser sa TMR. Ça, c'est très bien. Une dev de 20%, on va pas acheter. Et au level 120, augmenter la magie de 50%. Et augmenter le modifieur de Caprizzol encore de 5X. OK ? Plus 5X. Ce qui va nous porter, notre ami, le Caprizzol ici, là, OK ? Donc, Gigaflamme, en gros. Il va être directement en 35%. Donc, en gros, ce que vous allez faire, c'est qu'au premier tour, vous allez faire le Caprizzol 35%. D'accord ? Dac, boum. Super. On va se faire taper, etc. Au deuxième tour, vous allez utiliser Super Channel Ranger. OK ? Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un 3500%, au troisième tour, vous allez en fait débloquer donc finalement celui-là, le 3900%. Et vous allez rajouter le 500%, ce qui va nous faire un 4400%. Donc, concrètement, en gros, soit vous vous en foutez, vous faites votre 3500%. Ça, vous faites un 4400%, par exemple, quand vous avez besoin de régène vos MP, parce qu'ils consomment beaucoup. Donc, je pense que déjà, avec un 3500%, ça va faire hyper mal. Et pour pouvoir comparer l'un et l'autre, en termes de dommages, on va regarder la simulation que j'ai faite ici. Ici, vous voyez, je vous ai pris un Dragon Lord 6 étoiles, ici, tac, buffé à 130%, donc comme si on avait Nicole, qui le buffait. D'accord ? Il va taper au feu, d'accord ? Comme s'il avait breaké, donc, la SPR de... En fait, on était parti sur une SPR de 100, mais comme si on avait breaké à 50%, donc il aura, au lieu d'avoir 100, une SPR de 50, le mob. Et comme si on avait breaké le feu à moins 75%. Donc, c'est les conditions optimales pour faire le plus mal. Donc là, notre ami, il va monter à 1567 de magie, équipé de cette façon-là. Donc, c'est quasiment son bis, carrément, voilà, avec, vous voyez, qu'il y a même une super TMR, ici. Et deux fois sa super TMR, bref, j'ai mis le maximum, maximum. Donc, ce qui nous fait, 158 000, tac, 158 000, voilà, 158 992. Je vais multiplier ça par un 3000%, donc un 30X, en fait, je vais faire ça fois 30, puisque vous avez vu que c'est sur un skill 1X, voilà. Et en gros, je vais faire 4,7 millions de dommages, voilà, si je multiplie. 4,7 millions de dommages, bon. Donc, 4,7 millions de dommages, si je multiplie par 4, ça va me faire 19 millions de dommages à la fin d'une chaîne. C'est énorme. 19 millions de dommages, c'est énorme. Maintenant, ce que je souhaiterais comparer, c'est la même chose en version 7 étoiles. Alors déjà, en 7 étoiles, forcément, il va monter beaucoup plus haut. Toujours pareil, pardon. Toujours pareil, ici, au niveau du buff, 130%, toujours son skill, forcément, feu. Break du lapsi de 50%, ce qui va nous emmener de 100 à 50%. Et break de feu à 75%. Donc là, on arrive avec notre dragon noir à 2002 de magie. Et forcément, on est à 285 470. Là, on va multiplier ça par 35 au lieu de 30, d'accord ? D'accord ? Par 35. Donc, on est déjà à 10 millions. Je vais multiplier ça par 4, on est à 40 millions. Donc, c'est simple, les gens, vous êtes au double de dommages direct. Cependant, si je fais un tour, par exemple, si je fais un tour de chauffe et que je veux one shot, et que du coup, je le passe à son 4400%. Donc là, je vais multiplier les 285 410 par 44, ce qui va me faire 12 millions. Et si je multiplie ces 12 millions par 4, c'est simple, mon ami, il va faire 50 millions de dégâts sur un mec qui a, voilà, 52 SPR. Donc, autant vous dire que si on ajoute à ça des killers, si on ajoute à ça plus, la différence entre les deux est énorme. En gros, entre le 6 étoiles et le 7 étoiles, c'est quasiment du simple au double. Alors, la réponse à la question, elle est simple. Vous allez me dire, est-ce qu'il faut pull ? Est-ce qu'il ne faut pas pull sur Dragon Land ? C'est simple. La réponse, elle est hyper simple. Si vous en avez déjà un, franchement, et que vous l'utilisez, que vous aimez ce personnage, go pour le deuxième, franchement. Parce que c'est un monstre, c'est un monstre aux orans, cette étoile. Il est monstrueux. Si vous n'en avez pas, c'est chaud d'en avoir deux, c'est une bannière limitée. Donc, je ne vous conseille pas d'y aller. Et si vous en avez déjà deux, faites-vous plaisir. Allez-y, clairement, clairement. Donc, voilà. Maintenant, il y a EU qui arrive. Si vous êtes un free-to-play, gardez pour EU. En plus, avec le ticket, vous pourrez l'avoir, etc. Économisez pour EU.